Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. C'est la foi qui est au cœur de cette page d'Évangile. « Ayez foi en Dieu », dit Jésus avec insistance. En effet, Jésus, qui avance vers sa passion, est offusqué par une certaine manière de pratiquer la religion qu'on pourrait résumer dans cette parole hypocrite. « Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Cette manière extérieure de pratiquer la religion est stérile, comme le figuier sur lequel Jésus pensait trouver du fruit pour se nourrir. Cette parole est malheureusement tout aussi vraie pour nous aujourd'hui. Ne confondons pas foi et piété. C'est de foi dont parle Jésus. « Ayez foi en Dieu ». Marc nous fait comprendre que Dieu ne s'achète pas. Il se reçoit dans la foi. « Ayez foi en Dieu ». La priorité des priorités, c'est de chasser de nos cœurs, de nos temples, de nos églises, toute forme d'hypocrisie. Vous vous souvenez de la question posée à Simon-Pierre ? M'aimes-tu ? La foi est de l'ordre d'une relation personnelle, d'une relation filiale avec Jésus. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas tant les rites que l'adhésion sincère à sa parole. Jésus désire un véritable changement du cœur, de sorte que les gens adorent en esprit et en vérité. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourteront du fruit. « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Jésus se présente comme le nouveau temple. Il est accessible à tous. Il se rend proche de tous. Il est ouvert à tous. Il veut faire sa demeure en nous. Acceptons-nous de faire la nôtre en lui ? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.